Ce n'était pas la vive intelligence de Scram, le numéro 85, qui fascinait Garati, parce qu'il n'était pas si intelligent que ça. Il n'était pas non plus fasciné par sa figure de pleine lune, ses cheveux en brosse ou sa carure, plutôt étriquée. Garati était fasciné parce qu'il était marié. « Vraiment ? » demanda Garati pour la troisième fois, « pas encore sûr que Scram ne le mettait pas en boîte. T'es vraiment marié ? » « Oui, » fit Scram, en relevant la figure vers le soleil matinal avec un réel plaisir. « J'ai laissé tomber l'école à 14 ans. Ça ne rimait à rien, du moins pour moi. Je n'étais pas chahuteur ni rien, mais je n'arrivais pas à suivre. Et notre prof d'histoire nous a lu un article comme quoi les écoles étaient surpeuplées. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas laisser ma place à quelqu'un qui peut apprendre et occupons-nous de nos affaires ? N'importe comment, je voulais épouser Cathy. « Et quel âge t'avais ? » demanda Garati, plus fasciné que jamais. Il traversait encore un village et les trottoirs étaient bordés de pancartes et de spectateurs, mais il les remarquait à peine. Déjà les badauds appartenaient à un autre monde, sans affinité avec lui. Ils auraient aussi bien pu être derrière une vitre épaisse. « Quinze ans, » répondit Scram, et il se gratta le menton, qui était bleu, de barbe naissante. « Et personne n'a essayé de te faire changer d'avis ? » demanda Garati. « Il y avait un conseiller d'orientation à l'école, » répondit Scram, « et il m'a débité des tas de conneries, comme quoi je devais faire des études et pas creuser des fossés le long des routes. Mais il avait des choses plus importantes à faire que de me garder à l'école. Puis d'abord, faut bien qu'il y ait quelqu'un pour creuser les fossés, non ? » Il salua avec enthousiasme un groupe de petites filles qui se livraient à des gambades de majorettes dans un envol de jupes plissées et de genoux couronnés. « D'ailleurs, je n'ai jamais creusé de fossés, jamais creusé un fossé de toute ma carrière. J'ai travaillé dans une fabrique de draps de lit à Phoenix, trois dollars de l'heure. « Cathy et moi, on est heureux, » dit-il en souriant. « Des fois, nous regardons la télé, et puis Cathy m'attrape dans ses bras et elle me dit « Nous sommes des gens heureux, mon chéri. » Elle est patente. « Et vous avez des gosses ? » demanda Garati, qui avaient de plus en plus l'impression de participer à une conversation démente. « Eh bien, Cathy est enceinte, » répondit Scram. « Elle a dit qu'on attendrait d'avoir assez à la banque pour payer l'accouchement. Quand on a eu 700 dollars, elle a dit « On y va, on y est allé. » Elle est tombée enceinte en n'a rien de temps. « Mon gosse ira à l'université, » dit gravement Scram. « Il y en a qui disent que les types idiots comme moi ne peuvent pas avoir de gosses intelligents. « Mais Cathy est assez intelligente pour deux. » « Cathy a terminé le lycée. Je l'ai obligée à le terminer. » « Quatre cours du soir, et puis le diplôme. » « Mon gosse ira à l'université aussi longtemps qu'il voudra. » Garati ne dit rien. Il ne trouvait rien à dire. McVrise était d'un côté, en grande conversation avec Olson. Backer et Abraham jouaient à un jeu de mots appelé « Ghost ». Il se demanda où était Harkness. Loin, hors de vue en tout cas. « Hé Scram, je crois que tu fais une grave erreur. » « Ta femme, elle est enceinte, Scram, mais ça ne te vaut pas de faveur spéciale par ici. » « 700 dollars en banque. Tu n'épaules pas « enceinte » avec trois chiffres, Scram. » « Aucune compagnie d'assurance au monde ne parirait sur un long marcheur. » Garati regarda, mais son regard le traversa, un homme en veste de tweed qui brandissait d'un air délirant un chapeau de paille au bord effrangé. « Et Scram, qu'est-ce qui se passera si tu te plantes ? » demanda Garati en hésitant. Scram sourit doucement. « Oh, pas moi. Je pourrais marcher éternellement. J'avais envie d'être dans la longue marche depuis que je suis assez grand pour avoir envie de quelque chose. Il n'y a pas quinze jours, j'ai fait cent kilomètres à pied, sans problème. « Mais une supposition qu'il arrive quelque chose, » dit Garati. Scram ne fit qu'en rire. « Et quel âge a Cathy ? » « Un an de plus que moi, » répondit Scram. « Presque dix-huit ans. Ses parents sont avec elle en ce moment à Phoenix. » Garati eut l'impression que les parents de Cathy Scram avaient compris quelque chose que Scram ignorait. « Tu dois beaucoup l'aimer, » dit-il un peu tristement. Scram sourit en montrant les quelques dents qui lui restaient. « J'ai regardé personne d'autre depuis que je suis marié avec elle. Cathy est épatante. » « Et tu fais ça ? » dit Garati. « Bah, c'est pas rigolo ? » répliqua Scram en riant. « Pas pour Arknès, » dit aigrement Garati. « Va lui demander s'il trouve ça rigolo. » « Tu n'as aucune idée des conséquences, » intervint Pearson en se glissant entre Scram et Garati. « Tu pourrais perdre, tu sais. Il faut que tu reconnaisses que tu pourrais perdre. » « Vegas a fait de moi le favori juste avant le départ de la marche, » déclara Scram. « Ah, bien sûr, » grommela Pearson. « Et tu es en forme, c'est vrai. N'importe qui peut voir ça. » Pearson, lui, était pâle et avait les traits tirés après la longue nuit sur la route. Il regarda avec indifférence la foule amassée dans le parking d'un supermarché qu'il longeait. « Tous ceux qui n'étaient pas en forme sont morts, maintenant, ou presque morts, » reprit Pearson. « Mais nous sommes encore soixante-douze. » « Oui, mais... » Le front de Scram se plissa, et la réflexion assombrit ses traits. Garati croyait presque entendre les rouages de son cerveau tourner lentement, lourdement, mais finalement aussi sûrement que la mort. C'était impressionnant. « Je ne veux pas vous mettre en colère, » dit Scram. « Vous êtes des chics types. Mais vous ne pensez pas à gagner et à décrocher le prix. » « La plupart des gars ne savent pas pourquoi ils se sont engagés là-dedans. » « Regardez Barkovitch, il n'est pas là-dedans pour un prix. Il marche simplement pour regarder des gens mourir. Il en vit. Quand quelqu'un prend un ticket, il retrouve un peu plus de nerfs. Ça ne suffit pas. Il se dessèchera tout comme une feuille sur un arbre. » « Et moi ? » demanda Garati. Scram parut attristé. « Oh, merde, quoi ! » « Non, continue, » insista Garati. « Eh bien, comme je vois ça, » reprit Scram, « Tu ne sais pas non plus pourquoi tu marches. C'est la même chose. Tu marches maintenant parce que tu as peur, mais ça ne suffit pas. Ça use. Et quand ça sera usé, je pense que tu prendras ton ticket comme tous les autres, Ray. » Garati pensa à ce qu'avait dit McVryze. « Quand je serai fatigué, vraiment fatigué, » « Eh bien, je crois que je m'assierai. » « Il faudra que tu marches longtemps pour muser, » dit Garati. Mais le raisonnement de Scram l'avait gravement secoué. « Je suis prêt à marcher longtemps, » répliqua Scram. Leurs pieds se levaient et retombaient sur l'asphalte, les poussaient en avant dans les virages dans une descente, en travers d'une voie de chemin de fer, des sillons de métal sur la route. Ils passèrent devant la cabane fermée d'une boutique de friture, et puis ils se retrouvèrent en pleine campagne. « Je comprends ce que c'est mourir, je crois, » dit brusquement Pearson. « Maintenant, je comprends. » « Pas la mort elle-même, ça je ne le comprends toujours pas. » « Mais mourir, si je m'arrête de marcher, ce sera ma fin. » « Tout comme un disque après le dernier sillon. » « C'est peut-être comme tu dis, Scram, ça ne suffit peut-être pas. » « Je ne veux pas mourir. » Scram le toisa, presque dédaigneusement. « Et tu crois que comprendre la mort, ça t'empêchera de mourir ? » Pearson sourit, d'un drôle de petit sourire maladif, comme un homme d'affaires dans un bateau secoué qui s'efforce de ne pas rendre son dîner. « En ce moment, c'est à peu près tout ce qui me retient de partir, » répondit Pearson. Et Garati éprouva un immense soulagement, parce qu'il n'en était pas réduit à ça, du moins pas encore. Devant eux subitement, et comme pour illustrer ce qu'ils disaient, un garçon en chandail noir à col roulé fut soudain pris de convulsion. Il tomba sur la chaussée, agité de spasmes violents, se tordant et très sautant. Ses membres frappaient le sol, et un drôle de gargouillis sortait de sa gorge. Une espèce de bêlement complètement fou. Alors que Garati le dépassait rapidement, une des mains rebondit contre sa chaussure, et il éprouva une vague de répulsion. Les yeux du garçon étaient révulsés, blancs. De la mousse écumait sur ses lèvres et son menton. Il reçut un deuxième avertissement, qu'ils ne pouvaient naturellement pas entendre, et quand ces deux minutes furent écoulées, on l'abattit comme un chien. Peu de temps après, ils arrivèrent au sommet d'une pente douce et contemplèrent la campagne verdoyante et déserte. Garati fut reconnaissant du vent frais du matin sur son corps en sueur. « Ça, c'est un sacré panorama ! » dit Scram. On voyait la route s'étirer sur vingt kilomètres au moins. Elle descendait le long versant, courait en zigzag à travers bois, comme un trait de fusain sur une grande étendue de papier crêpon vert. Très loin, elle recommençait à monter et se perdait dans la brume rosée du petit jour. « C'est peut-être ce qu'on appelle le bois de Ennisville, » dit Garati, sans en être sûr. « Le cimetière des routiers en hiver, c'est l'enfer. » « Je n'ai jamais rien vu de pareil, » dit respectueusement Scram. « Il n'y a pas autant de verre dans tout l'état de l'Arizona. » « Profites-en pendant que tu peux, » dit Baker, en se joignant au groupe. « Ça va cogner. Il fait déjà chaud et il n'est que six heures et demie. » « Tu devrais y être habitué, vu d'où tu viens, » dit Pearson, sur un ton presque accusateur. « On ne s'y habitue pas, » répondit Baker, en notant sa veste légère pour la porter sur le bras. « On apprend à vivre avec, c'est tout. » « J'aimerais bien construire une maison ici, sur la hauteur, » déclara Scram. Puis il éternua violemment, deux fois de suite, avec un bruit de taureau en rute. « Je construirai ma maison ici, avec mes deux mains, et je regarderai cette vue tous les matins, avec Cathy. Je la bâtirai peut-être un jour, quand tout ça sera fini. » Personne ne fit de réflexion. À 6h45, la hauteur était derrière eux, les abritant du vent, et la chaleur les écrasa. Garati ôta son blouson, l'enroula, et l'attacha autour de sa taille. Sous les arbres, la route s'était peuplée. Ça et là, des spectateurs matinaux avaient garé leur voiture sur le bas-côté, et s'étaient réunis par groupe, assis ou debout, pour applaudir et brandir des pancartes. Tout en bas de la pente, deux filles se tenaient à côté d'une vieille MG, vêtue d'un mini-short serré, d'une marinière et de sandales. Elles attirèrent des cris et des sifflements admiratifs. Ces filles avaient la figure brûlante, congestionnée par une excitation vieille comme le monde, sournoise, et pour Garati, érotique jusqu'à l'indécence. Ils sentimentaient une concupiscence animale, une agressivité manifeste qui secouait tout son corps d'une fièvre insolite. Mais ce fut Gribble, l'extrémiste, qui se précipita tout à coup vers elle, ses pieds soulevant des nuages de poussière sur le bas-côté. Une des deux se renversa sur le capot de la MG, les cuisses écartées, en soulevant son bassin vers lui. Gribble mit les mains sur ses seins. Elle ne fait rien pour l'en empêcher. Il reçut un avertissement et hésita, et puis se jeta sur elle en donnant de furieux coudrains. Un garçon en rage, aux abois, frustré, en chemise blanche trempée de sueur et pantalon de velours côtelé. La fille croisa les chevilles autour de ses mollets et lui noua les bras autour du cou. Ils s'embrassèrent. Gribble reçut un deuxième avertissement, puis un troisième, et alors, n'ayant plus que quinze secondes de grâce, il se dégagea en chancelant et se mit péniblement à courir. Il tomba, se releva, serrant les mains sur son bas-ventre et retourna sur la route. Sa maigre figure était rouge. « Pas pu ! » sanglota-t-il. « Pas le temps ! Et elle le voulait, et je ne pouvais pas ! » Il titubait en pleurant, les mains pressées contre lui. Ses paroles n'étaient plus que des gémissements indistincts. « Alors, tu leur as donné une petite secousse ? » dit Barkovitch. « De quoi parler demain avec les copines ? » « Oh, ta gueule ! » glapit Gribble en se serrant les parties génitales. « Ça fait mal ! J'ai une crampe ! » « Une crampe ? Voilà ce qu'il a ! » dit Pearson. Gribble le regarda à travers les mèches noires qui étaient tombées sur ses yeux. Il avait l'air d'une belette égarée. « Mais ça fait mal ! » répéta-t-il. Lentement, il tomba à genoux, les mains toujours crispées sur son bas-ventre, la tête basse, le dos rond. Il gênait en grelottant, et Garati vit des gouttes de sueur sur son cou entre les petits cheveux de sa nuque. Quelques instants plus tard, il était mort. Garati se retourna vers les filles, mais elles s'étaient retirées dans l'AMG. Ce n'était plus que des ombres. Il fit un effort pour l'échasser de sa mémoire, mais elles y revenaient sans cesse. Quel effet cela faisait-il de sauter en vain, à sec, cette chair tiède, consentante ? Elle avait frémi, bon Dieu, ses cuisses avaient frémi, dans une espèce de spasme, d'orgasme, Dieu de Dieu, le désir incontrôlable de serrer, de caresser, et par-dessus tout, cette chaleur, cette sensation de chaleur. Il sentit qu'il s'abandonnait à cet échauffement d'essence, ce flot de sensations qui le mouillait. « Bon Dieu, est-ce que ça allait imprégner son pantalon ? Est-ce qu'on allait le remarquer ? » On le remarquerait et on le montrerait du doigt. On lui demanderait si ça lui plaisait de se promener dans le quartier sans vêtements, de marcher tout nu, de marcher, marcher, marcher. « Ah, John, je t'aime, je t'aime vraiment, pensait-il, mais ses idées étaient confuses, indistinctes. » Il rattacha son blouson autour de sa taille et reprit sa cadence habituelle. Le souvenir s'estompa et devint rapidement flou, comme un négatif de polaroïde laissé au soleil. L'allure s'accéléra. Il descendait maintenant une pente raide et il était difficile de marcher lentement. Les muscles travaillaient comme des pistons en frottant les uns contre les autres. la sueur ruisselait. Chose incroyable, Garati regretta la nuit. Il regarda Olson avec curiosité en se demandant comment il résistait. Olson était encore en contemplation devant ses pieds. Les muscles de son cou étaient gonflés, tendus, ses lèvres retroussées en un sourire figé. « Il y est presque, » murmura McVryse à côté de Garati qui sursauta. « Quand il commence à espérer presque qu'on va les fusiller pour qu'ils puissent reposer leurs pieds, ils ne sont pas loin de la fin. » « Ah oui ? » répliqua Garati avec irritation. « Comment ça se fait que par ici tout le monde en sache tellement plus que moi ? » « C'est parce que tu es trop mignon, » dit tendrement McVryse et il pressa le pas en se laissant entraîner par la pente. Stibbins. Il y avait longtemps que Garati n'avait pas pensé à Stibbins. Il tourna la tête pour le chercher. Stibbins était là. Le peloton s'était déployé en descendant de la colline et Stibbins était à environ 400 mètres en arrière mais bien reconnaissable avec son pantalon violet et sa chemise d'ouvrier en chambret. Stibbins suivait toujours comme un vautour attendant simplement qu'il tombe. Garati fut pris de rage. Il eut soudain une terrible envie de rebrousser chemin pour étrangler Stibbins. Cela n'avait ni rime ni raison mais il dut lutter pour vaincre cette impulsion. Quand ils arrivèrent au bas de la pente, Garati avait les jambes flageolantes comme en caoutchouc. L'espèce d'engourdissement insensible de son corps était traversé des lancements douloureux et inattendus qui transperçaient comme des aiguilles ses pieds et ses mollets menaçant ses muscles de crampe. Après tout, bon Dieu, pourquoi pas ? se dit-il. Ils étaient sur la route depuis 22 heures. 22 heures de marche ininterrompue. C'était incroyable. Comment tu te sens ? demanda-t-il à Scram comme s'il y avait 12 heures qu'il ne l'avait pas demandé. Au poil et en pleine forme répliqua Scram qui s'essuyait le nez d'un revers de la main, renifla et cracha. Aussi en forme que je peux l'être ? T'as l'air d'avoir attrapé un rhume, dit Garati. Oh, penses-tu, c'est le pollen ? C'est comme ça tous les printemps, le rhume des foins. Ça m'arrive même en Arizona, mais je ne m'en rhume jamais. Garati ouvrait la bouche pour répondre quand un bruit sec se répercuta loin à l'avant. Des coups de fusil. Le bruit courut que Harkness s'était fait avoir. Garati éprouva une curieuse sensation au creux de l'estomac, une espèce de vide en transmettant la rumeur. Le cercle magique était rompu. Jamais Harkness n'écrirait son livre sur la longue marche. Quelque part à l'avant, il était traîné à l'écart de la route comme un sac de blé où il était jeté dans un camion bien enveloppé dans une toile. Pour Harkness, la longue marche était finie. Harkness, dit McVryze, ce vieux Harkness a acheté son ticket pour l'au-delà. Et qu'est-ce que t'attends pour lui écrire un poème, lance un Barkovitch ? Ta gueule tueur, répondit distraitement McVryze, mais il secoua la tête. Ce vieux Harkness, pauvre con. « Je ne suis pas un tueur, hurla Barkovitch. Je danserai sur ta tombe, balafré. » Un cœur de cri rageur le fit taire. Il foudroya McVryze du regard tout en marmenant, puis il accéléra sans se retourner. « Vous savez ce que faisait mon oncle ? » demanda soudain Baker. Il passait sous un tunnel de feuillage et Garati s'efforçait d'oublier Harkness et Gribble pour ne penser qu'à la fraîcheur. « Quoi ? » questionna Abraham. « Il était croque-mort, répondit Baker. » « Bon métier, » fit Abraham avec indifférence. « Quand j'étais petit, je me posais la question, » continue avagement Baker. Il parut perdre le fil de sa pensée, puis il regarda Garati et sourit. C'était un drôle de sourire. « Je veux dire que je me demandais qui l'embaumerait, comme on se demande qui coupe les cheveux du coiffeur et qui opère le chirurgien de ses calculs, tu vois. Faut avoir un sacré écran pour être docteur, » remarqua gravement McVryze. « Alors, qui s'est tapé la corvée le moment venu ? » demanda Abraham. « Ouais, » dit Scram. « Qui ça ? » Baker leva les yeux vers les branches lourdes sous lesquelles il passait et Garati remarqua que maintenant il paraissait épuisé. « Mais nous devons tous avoir le même air, » se dit-il. « Allez, » l'encouragea McVryze. « Ne nous laisse pas en suspens. Qui l'a enterré ? » « C'est la plus vieille plaisanterie du monde ? » intervint Abraham. « Baker, dis, qu'est-ce qui te fait penser qu'il est mort ? » « Bah, il l'est, » dit Baker. « Cancer du poumon, il y a six ans. » « Ah, il fumait ? » demanda Abraham en agitant la main vers une famille de quatre personnes et un chat. Le chat était en laisse, c'était un persan. Il avait l'air méchant et fâché. « Non, même pas la pipe, » dit Baker. « Il avait peur que ça lui donne le cancer. » « Ah, pour l'amour du ciel, » s'écria McVryze. « Alors, qui l'a enterré ? » « Dis-le-nous, que nous puissions nous intéresser aux problèmes mondiaux, au baseball, au contrôle des naissances ou n'importe quoi ? » « Je pense que le contrôle des naissances, c'est un problème mondial, » déclara sérieusement Garati. « Ma petite amie est catholique et... » « Allez, » rugit McVryze, « qui a enterré ton grand-père, Baker, nom de Dieu ? » « Mon oncle, » répondit Baker. « C'était mon oncle. Mon grand-père était avocat à Shreveport. » « Mais je m'en fous, » dit McVryze. « Je me fous que ce vieux monsieur ait eu trois queues. Je veux simplement savoir qu'il l'a enterré et qu'on en finisse, quoi. » « À vrai dire, » dit Baker, « personne ne l'a enterré. Il voulait être incinéré. » « Ah, mais triste joyeuse, » gémit Abraham, et il rite un peu. « Ma tante garde ses cendres dans une urne en céramique, » reprit Baker, « dans sa maison à bâton rouge. Elle a essayé de reprendre l'affaire, l'entreprise de pompes funèbres, mais personne n'a l'air d'accorder sa confiance à une dame croque-mort. » « Oh, je doute que ce soit ça, » dit McVryze. « Non ? » fit Baker. « Non ? » reprit McVryze. « Je crois que ton oncle lui a jeté un sort. » « Un sort ? Comment ça, un sort ? » « Ah ben, tu dois avouer qu'il n'a pas fait une bonne réclame à l'affaire, » dit McVryze. « Quoi, en mourant ? » demanda Baker. « Non, en se faisant incinérer. » Scram, le nez bouché, laissa échapper à un rire étouffé. « Ah, il t'a eu, là, mon petit vieux, hein ? » « Moins fois, c'est bien possible, » reconnut Baker, et McVryze leur sourit largement. « Ton oncle, bougonna Abraham, me casse les bonbons, et je pourrais même ajouter que... » À ce moment, Olson commença à supplier un des soldats de le laisser se reposer. Il ne s'arrêta pas de marcher, il ne ralentit pas assez longtemps pour recevoir un avertissement, mais il continua de supplier, d'implorer, d'une voix monotone, obsédante et lâche, si lâche que Garati en fut gêné pour lui. La conversation s'arrêta. Des spectateurs observaient Olson avec une fascination horrifiée, Garati espéra qu'il allait se taire avant de donner à tous le mauvais œil. Il ne voulait pas mourir non plus, mais si cela devait lui arriver, il voulait disparaître sans que les gens le prennent pour un lâche. Les soldats examinaient froidement Olson visage de bois, sourd et muet. Il donnait pourtant un avertissement de temps en temps, donc il ne pouvait pas être muet, pensa Garati. À 7h45, le bruit courut qu'il n'était plus qu'à 9,5 km des 160 km. Garati se souvint d'avoir lu que le groupe le plus important à avoir terminé les premiers 160 km était de 63 marcheurs. Ce record serait certainement battu, ils étaient encore 69, mais comme si cela avait de l'importance. Les supplications d'Olson prirent la forme d'une litanie constante, incohérente, sur la gauche de Garati et rendirent la journée en quelque sorte encore plus chaude et pénible qu'elle ne l'était. Plusieurs garçons lui crièrent de se taire, mais il ne sembla pas entendre ou alors il s'en moquait. Ils passèrent sur un pont de bois couvert dont les planches claquaient et grinçaient sous leurs pas. Garati entendit le bruit discret des hirondelles qui avaient fait leur nid sous le toit. L'ombre était reposante et le soleil parut plus brûlant quand ils arrivèrent de l'autre côté. « Si tu trouves qu'il fait chaud maintenant, se dit-il, attends un peu cet après-midi. Attends d'être à découvert en pleine campagne, alors là, salut ! » Il réclama un bidon et un soldat trottina vers lui, le lui donna sans un mot et repartit au trop. L'estomac de Garati grandait aussi de faim. « À neuf heures, pensa-t-il, tu dois continuer de marcher jusque-là. Pas question de mourir, le ventre vide. » Becker le doubla brusquement, chercha des yeux des spectateurs et n'en voyant aucun, baissa son pantalon et s'accroupit. Il reçut un avertissement. Garati le dépassa, mais il entendit les soldats lui donner un deuxième avertissement. Vingt secondes plus tard, hors d'haleine, Becker les rattrapa, McVry's et lui. Il rattachait son pantalon. « La chier est la plus rapide de ma vie, » annonça-t-il. « T'aurais dû prendre de la lecture, » lui dit McVry's. « Je n'ai jamais pu rester très longtemps sans chier. Il y a des gars, quoi, ils chient une fois par semaine. Moi, je suis un type de tous les jours. Si je ne pose pas ma pêche un jour, je prends un laxatif. « Ces laxatifs vont te démolir les intestins, » dit Pearson. « Oh, merde ! » railla Becker. McVry's éclata de rire. Abraham tourna la tête pour participer à la conversation. « Mon grand-père n'a jamais pris un laxatif de sa vie et il a vécu jusqu'à... « Hein, tu tiens un journal, je suppose ? » dit Pearson. « Tu ne vas pas douter de la parole de mon grand-père, j'espère ? » Pearson leva les yeux au ciel. « Oh, Dieu m'en garde ! » « Bon, donc, mon grand-père... » « Regardez ! » murmura Garati. Aucun des deux aspects de la conversation sur les laxatifs ne l'intéressant, il observait distraitement Percy, je ne sais plus son nom. Mais maintenant, il le regardait avec plus d'attention en croyant à peine ses yeux. Percy s'était de plus en plus rapproché du bas-côté. Il marchait sur le sable à côté de la chaussée. De temps en temps, il jetait un coup d'œil furtif, effrayé, vers les soldats sur le half-track, sur sa droite, et sur l'écran dense des arbres à moins de 2,50 mètres de lui. « Je crois qu'il va tenter de s'enfuir, » dit Garati. « Mais ils vont l'abattre, ça ne fera pas un pli, » prédit Baker dans un souffle. « Je n'ai pas l'impression qu'on le regarde, » répondit Pearson. « Alors, nom de Dieu, ne les alertez pas, bande de cons ! » gronda McVryse avec colère. Pendant les dix minutes suivantes, plus personne ne dit quoi que ce soit de sensé. Il m'y met une conversation tout en observant Percy, qui observait les soldats, observait et calculait la courte distance jusqu'au bois touffu. « Il n'en a pas le courage, » marmonna finalement Pearson. Avant qu'un des autres ait eu le temps de répondre, Percy se mit à marcher sans se presser vers les arbres. « Deux pas, trois pas, un de plus, deux au maximum, mais il y serait. » Ses jambes en jean bougeaient lentement. Ses cheveux blonds décolorés par le soleil furent soulevés par une légère bouffée de vent, il avait l'air d'un scout allant observer les oiseaux. Il n'y eut pas d'avertissement. Percy avait perdu ce droit quand son pied avait franchi le bord de la chaussée. Il avait quitté la route et les soldats le savaient depuis le début. Le vieux Percy, je ne sais plus son nom, n'avait trompé personne. Il y eut une seule détonation, sèche, et Garati détourna ses yeux de Percy vers le soldat debout à l'arrière du half-track. Il paraissait comme une statue, les contours nets, anguleux, la crosse du fusil au creux de son épaule, la tête un peu penchée contre le canon. Garati se retourna vers Percy. C'était là qu'était le véritable spectacle, non ? Percy était debout, les deux pieds dans les herbes folles à l'orée de la forêt. Il était tout aussi pétrifié que l'homme qui lui avait tiré dessus. Tous deux auraient pu être des modèles de Michel-Ange, pensa Garati. Percy était absolument immobile sous le ciel bleu printanier. Il plaquait une main sur son cœur comme un poète sur le point de déclamer. Ses yeux étaient immenses, curieusement extasiés. Un filet de sang brillant filtra entre ses doigts, luisant au soleil. Ce vieux Percy, je ne sais plus son nom. Dis donc, Percy, ta mère t'appelle ? Eh, Percy, est-ce que ta mère sait que tu es dehors ? Eh, Percy, qu'est-ce que c'est que ce prénom à la con ? Percy, Percy, t'es trop mignon. Percy, transformé en belle adonise ensoleillée, en contrepoint du sombre chasseur sauvage. Et une, deux, trois grosses gouttes de sang s'écrasèrent sur les souliers de marche poussiéreux de Percy et tout se passa en l'espace de trois secondes seulement. Garati n'avait même pas fait deux pas, il n'avait pas reçu d'avertissement et... Oh, Percy, qu'est-ce que ta mère va dire ? Est-ce que vraiment, dis-moi, est-ce que vraiment tu as eu le culot de mourir ? Oui. Percy s'abattit, heurta un petit sapin rabougri, tourna sur lui-même et finit par tomber sur le dos, la figure vers le ciel. La grâce, la symétrie figée, tout avait disparu. Percy était simplement mort. Que cette terre se couvre de sel, récita précipitamment McVry's, afin qu'aucun épi de maïs, aucun épi de blé n'y pousse jamais. Maudits seront les enfants de cette terre et maudits seront leurs reins. Maudits aussi soient leurs jarrets et leurs fesses. Je vous salue, Marie pleine de grâce, tirons-nous d'ici. Il se mit à rire et Abraham grommela. Boucle-là, arrête de parler comme ça. Le monde entier est Dieu, dit McVry's en pouffant. Nous marchons sur le Seigneur et là-bas derrière, les mouches s'abattent sur le Seigneur. D'ailleurs, les mouches sont aussi le Seigneur. Alors bénis soit le fruit de tes entrailles, Percy. Amen, Alléluia, trempe ton cul dans la soupière. Notre Père, notre Père, qui es au coin, je vais te frapper, menaça Abraham, qui était devenu très pâle. Je vais le faire, Pete. Un dévot, cria McVry's en riant de plus en plus fort. Ah, mes saintes cliques, ah, mon sacré chapeau. Je vais te casser la gueule si tu ne la fermes pas, rugit Abraham. Non, implora Garati, soudain effrayé. Je vous en prie, ne vous battez pas, soyons gentils. Hein ? Tu veux une petite douceur ? demanda bêtement Baker. Qui t'a sonné, toi, foutu plouc de mes deux ? dit Garati. Il était affreusement jeune pour faire cette randonnée, dit tristement Baker. Il devait avoir à peine quatorze ans. Sa maman l'a trop gâté, ça se voyait, dit Abraham d'une voix chevretante, et il jeta un regard suppliant vers Garati et Pearson. Vous l'avez bien vu, non ? Pas vrai ? Ouais, mais maman ne le gâtera plus, dit McVry's. Tout à coup, Olson se remit à parler aux soldats en bafouillant. Celui qui avait tué Percy s'était assis et mangé un sandwich. Il fut bientôt plus de huit heures. Ils passèrent devant une petite station-service ensoleillée où un mécano en combinaison graisseuse arrosait le trottoir à la lance. J'aimerais bien qu'il nous arrose avec ça, dit Scram. Il fait chaud comme dans un four. Nous avons tous chaud, répliqua Garati. Moi qui croyais qu'il ne faisait jamais chaud dans le Maine, dit Pearson, d'une voix plus lasse que jamais. « Je croyais que le Maine c'était frais. » « Ouais, eh ben maintenant, tu sais le contraire, » lui rétorqua sèchement Garati. « T'es vraiment un marrant, toi, Garati. Tu sais ça, » dit Scram. « Tu es tout ce qu'il y a de plus marrant. Je suis content de te connaître. » McVry's rit. « Tu veux savoir ? » demanda Garati. « Quoi ? T'as des traces de dérapage sur ton caleçon ? » C'était ce qu'il avait pu trouver de plus spirituel à rétorquer sur le champ. Ils passèrent devant un parking de routiers. Deux ou trois énormes poids lourds y étaient égarés, sans aucun doute pour laisser place à la longue marche. Un des chauffeurs était debout, l'air anxieux, près de son dix tonnes, un camion frigorifique et lui tâtait le flanc. Il sentait le froid qui suintait à l'extérieur au soleil matinal. Plusieurs serveuses acclamèrent les marcheurs et le routier, soucieux, se retourna vers eux et leur fit un bras d'honneur. C'était un colosse avec un cou rouge-brique sortant de son t-shirt crasseux. « Qu'est-ce qui lui a pris de nous faire ça ? » s'écria Scram, le vieux pourri. McVryse rit encore. « C'est le premier citoyen franc et honnête que nous voyons depuis le début de ce pique-nique, Scram. Moi, je l'adore. Il est probablement chargé de denrées périssables pour Montréal, estima Garati. Tout ce chemin depuis Boston et nous le forçons à attendre. Il doit avoir peur de perdre son emploi ou son camion s'il est indépendant. « C'est bien dommage, » cria Coliparker. « C'est-il pas malheureux ? Ça fait seulement deux mois qu'il répète à tout le monde que cette route va être coupée. C'est rien qu'un foutu con de Pekno, voilà tout. » « T'as l'air d'en savoir long, » dit Abraham à Garati. « Un peu, » avoua Garati en regardant fixement Parker. « Mon père conduisait un camion avant qu'il soit... avant qu'il s'en aille. C'est un dur métier et ça ne paie pas des masses. Probable que ce type-là pensait avoir le temps d'arriver au prochain embranchement. Il ne serait pas passé par ici s'il existait un chemin plus court. « Ouais, mais il n'avait pas besoin de nous faire un bras d'honneur, » insista Scram. « Il n'avait pas à faire ça. Bon Dieu, ces foutus tomates pourries, c'est pas la vie ou la mort. Cette marche, si. » « Et ton père, il a laissé tomber ta mère ? » demanda McVry's à Garati. « Papa a été escouadé, » répondit laconiquement Garati. En silence, il défia par cœur ou n'importe qui d'ouvrir la bouche, mais personne ne dit mot. Stibbins marchait toujours en dernier. À peine avait-il dépassé l'air des camions que le gros routier sauta dans sa cabine. Sur l'avant, les fusils tonèrent leur mot unique. Un garçon pivota, tomba et ne bougea plus. Deux soldats le traînèrent sur le bord de la route. Un troisième leur lança un sac à cadavres du half-track. « Moi, j'avais un oncle qui a été escouadé, » hasarda timidement Weeman. Garati remarqua que la languette du soulier gauche de Weeman avait glissé de sous les lacets et balottait hideusement. « Y'a que les foutus cons qui se font escouader, » déclara très clairement que lit par cœur. Garati le regarda avec l'intention de se fâcher, mais il baissa la tête et contempla la chaussée. Son père avait été un foutu con, pas de doute. Un foutu poivreau, incapable de mettre deux ronds de côté ou de conserver un emploi, quoi qu'il fit, un homme qui n'avait même pas le bon sens de garder ses opinions politiques pour lui. Garati se sentit vieux et malade. « Enferme ta gueule, » dit froidement McVry's. « Tu veux essayer de me faire faire ? » « Non, je ne veux pas essayer. Ta gueule, c'est tout. Bougre de salaud ! » Collie Parker se laissa distancer par Garati et McVry's. Personne et Abraham s'écartèrent un peu. Même les soldats se mirent sur le qui-vive, s'attendant à de la bagarre. Parker examina Garati pendant un long moment. Il avait une large figure luisante de sueur, des yeux encore arrogants. Enfin, il se rapprocha et donna une tape sur le bras de Garati. « Je sais que j'ai une grande gueule des fois. Pas d'offense, d'accord ? » Garati hocha la tête avec lassitude et Parker se tourna vers McVry's. « Moi, je te pisse à l'arrêt, mec, » dit-il. Et il pressa le pas pour retourner à l'avant-garde. « Quel incroyable fumier ! » marmonna McVry's. « Pas pire que Barkovitch, » dit Abraham. « Peut-être même un peu meilleur. » « Et d'abord, » ajouta Pearson, « qu'est-ce que ça a de grave d'être escouadé ? Ça vaut drôlement mieux qu'être mort, cette blague. » « Qu'est-ce que t'en sais ? » riposta Garati. « Qu'est-ce que nous pouvons en savoir ? » Son père avait été un géant blond à la voix tonnante et au grand rire qui frappait les petites oreilles de Garati comme l'éruption d'un volcan. Après avoir perdu son propre camion, il avait gagné sa vie en conduisant à partir de Brunswick. Ça aurait été un bon emploi si Jim Garati avait pu garder ses idées politiques pour lui. Mais quand on travaillait pour le gouvernement, le gouvernement vous avait deux fois plus à l'œil. Le gouvernement était deux fois plus empressé à envoyer une escouade au moindre soupçon. Et Jim Garati n'avait pas été précisément un enthousiaste de la longue marche. Alors un jour, il avait reçu un télégramme et le lendemain, deux soldats étaient venus. Et Jim Garati était parti avec eux en tempétant, en fanfaronnant et sa femme avait fermé la porte, les joues aussi blanches que du lait. Et quand Garati avait demandé à sa mère où papa allait avec les messieurs soldats, elle l'avait giflé si fort qu'il avait saigné de la bouche en lui criant de se taire, de se taire. Garati n'avait jamais revu son père. Il y avait onze ans de cela. La suppression avait été nette, inodore, aseptisée, nette et sans bavure. Moi, j'avais un frère qui a eu des ennuis avec la police, dit Baker. Pas avec le gouvernement, rien qu'avec la police. Il avait volé une voiture et avait conduit tout le long du chemin de chez nous à Hattisburg dans le Mississippi. Il a eu deux ans avec sursis, mais il est mort maintenant. Mort ? demanda quelqu'un. La voix était creuse, sourde. C'était Olson qui les avait rejoints. Sa figure à garde avait l'air de prendre un kilomètre d'avance sur son corps. Il a eu une crise cardiaque, répondit Baker. Il n'avait que trois ans de plus que moi. Maman disait qu'il était sa croix, mais c'est la seule fois où il a eu des ennuis. Moi, j'ai fait pire. J'ai été motard de nuit pendant trois ans. Garati regarda Baker. Il y avait de la honte sur son visage fatigué, mais aussi de la dignité révélée par un rayon de soleil filtrant entre les arbres. C'est un délit d'esquade, ça, mais ça m'était égal. Je n'avais que douze ans. Il n'y a plus que des mômes qui font ça maintenant, vous savez. Les plus grands sont plus sages, les vieux. Ils nous disaient d'y aller et nous donnaient des petites tapes sur la tête, mais ils n'allaient pas risquer de se faire escouader, pensez-vous. Je me suis tiré après que nous eûmes brûlés une croix sur la pelouse d'un noir. J'étais vert de peur et honteux aussi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller brûler une croix sur la pelouse d'un noir ? Dieu de Dieu, ce truc-là, c'est de l'histoire ancienne, pas vrai ? Bien sûr, tiens, ce n'était pas bien. À ce moment, les fusils tirèrent encore. Un de moins, dit Scramme d'une voix enrouée et il s'essuya le nez sur le dos de sa main. Trente-quatre, dit Personne, en prenant dans une poche une petite pièce de monnaie pour la mettre dans l'autre. J'ai apporté quatre-vingt-dix-neuf pièces. Chaque fois que quelqu'un prend un ticket, j'en mets une dans l'autre poche. Et quand... C'est macabre, protesta Olson en le regardant avec horreur. Et où sont tes poupées vaudous ? Personne ne dit rien. Il examina le champ en jachère qu'il longeait avec une anxiété gênée. Finalement, il m'harmona. Je ne pensais pas à mal. C'est comme un porte-bonheur, c'est tout. C'est sale, graillonna Olson. C'est même dégueulasse. Oh, ça va, cria Abraham. Arrêtez de m'énerver. Garati consulta sa montre, huit heures vingt, quarante minutes avant de manger. Il se dit que ce serait plaisant d'entrer dans un de ces petits bistrots de routiers qui bordaient la route, de poser ses fesses sur le rembourrage d'un tabouret de comptoir, de mettre ses pieds sur la barre de cuivre, rien que ça, mon Dieu, quel soulagement, et de commander un steak aux oignons avec des frites et une grande portion de glace à la vanille couverte de sirop de fraise, ou peut-être une assiette géante de spaghettis et de boulettes de viande avec du pain italien et des petits pois nageant dans le beurre, et du lait, un grand cruchon de lait, au diable les tubes et les bidons et l'eau distillée, du lait, un repas solide et un endroit pour le manger assis, qu'est-ce que ce serait bien ? Tout près, une famille de cinq personnes, père, mère, garçon, fille et grand-mère aux cheveux blancs, étaient installés sous un grand torme et prenaient un petit déjeuner pique-nique de sandwich et de chocolat chaud. Ils agitèrent joyeusement la main vers les marcheurs. Monstre, marmonna Garati. Qu'est-ce que tu dis ? demanda McRise. Je dis que je voudrais m'asseoir et manger quelque chose. Regarde ces gens, foutus bandes de cochons. Moi, tu ferais comme eux à leur place, dit McRise. Il salua de la main et sourit, réservant son plus grand sourire à la grand-mère qui agitait la main en mâchant avec ses gencives, ce qui ressemblait à un sandwich aux œufs durs. Tu rigoles ? M'asseoir là et bafferait pendant qu'une file de gosses affamées. Pas vraiment affamées, Ray, c'est seulement une impression, le coupa McRise. Moi, j'ai faim, quoi, dit Garati. L'esprit plus fort que la matière, entonna McRise. L'esprit plus fort que la matière, mon jeune ami. Oh, va te faire foutre, dit Garati. Tu veux pas l'avouer, c'est tout. Ces gens, c'est des animaux. Ils veulent voir la cervelle de quelqu'un sur la route. C'est pour ça qu'ils sont venus et ils verraient aussi bien la tienne. Là n'est pas la question, répliqua calmement McRise. Tu ne m'as pas dit que tu étais venu voir la longue marche quand tu étais petit ? Oui, mais je ne savais pas ce que c'était, répondit Garati. Alors comme ça, sans savoir, c'était bien. Mais bien sûr, c'est des animaux. Tu crois que tu viens de découvrir un nouveau principe ? Des fois, je me demande si tu es vraiment aussi naïf que ça. Les seigneurs et les dames français, ils baisaient après avoir vu guillotiner des gens. Les Romains se gavaient pendant les combats de gladiateurs. « C'est une distraction, Garati. Ça n'a rien de nouveau. » Il rite encore et Garati le dévisagea, fasciné. « Continue, » dit quelqu'un. « T'as touché la seconde base, McRise. Tu veux tenter la troisième ? » Garati n'eut pas besoin de se retourner. C'était Stibbins, naturellement. Stibbins, le Bouddha maigre. Les pieds de Garati le portaient automatiquement, mais il avait vaguement conscience qu'ils étaient enflés et mous, comme s'ils se remplissaient de pus. « La mort ouvre l'appétit, » déclara McRise. « T'as vu, ces deux filles avec Gribble, elles voulaient savoir quel effet ça faisait d'être baisée par un mort. Mais passons à quelque chose d'entièrement nouveau et différent. Je ne sais pas si Gribble a pu prendre son pied, mais les filles, c'est sûr, c'est pareil pour tout le monde. Peu importe qu'ils mangent ou boivent ou soient assis sur le pot, ils préfèrent ça, ça fait plus de bien, ça a meilleur goût, parce qu'ils regardent passer des morts. Mais même ça, ce n'est pas le but véritable de cette petite expédition, Garati. La vérité, c'est que les malins, c'est eux. Ils ne vont pas être jetés au lion, eux. Ils ne vont pas chanceler et tituber et se traîner en espérant qu'ils n'auront pas besoin de chier avec deux avertissements contre eux. T'es con, Garati. Toi et moi, Pearson et Barkovitch, Stibbins et les autres, nous sommes tous cons. Scram est con parce qu'il croit comprendre et qu'il ne pige rien. Olson est con parce qu'il a trop compris trop tard. Des animaux, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu es tellement sûr que ça fait de nous des êtres humains ? Il s'interrompit hors d'haleine. Et voilà, dit-il, tu m'as remonté. Sermon numéro 342 dans une série de 6000. Ça m'a probablement supprimé 5 heures de longévité. Alors, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Demanda Garati. Si tu en sais si long, si tu es tellement sûr, pourquoi est-ce que tu t'es engagé ? Pour la même raison que nous tous, intervint Stibbins. Il sourit gentiment presque tendrement. Ses lèvres étaient un peu craquelées par le soleil, sèches. Autrement, il avait toujours la figure aussi lisse et apparemment invincible. Nous voulons tous mourir, déclara-t-il. C'est pour ça que nous faisons ça. Sinon, pourquoi Garati ? Hein ? Pourquoi ? Garati ? Garati serra bien la ceinture de concentré autour de sa taille et s'ordonna fermement de ne rien manger du tout avant au moins neuf heures et demie. Il devinait que ce serait une résolution dure à respecter. Son estomac ne faisait que gargouiller. Tout autour de lui, les marcheurs fêtaient les premières 24 heures de route. Scrum lui adressa un grand sourire d'une bouche pleine de fromage et dit quelque chose d'aimable mais d'incompréhensible. Baker avait un bocal d'olives, de vraies olives et il les jetait dans sa bouche avec une régularité de mitrailleuse. Personne fourrait dans la sienne des biscuits salés couverts d'une espèce couche de concentré de thon et McVry's mangeait lentement du concentré de poulet. Il avait les yeux mi-clos et on aurait pu le croire au pinacle du plaisir ou au sommet de la douleur. Deux autres avaient été éliminés entre 8h30 et 9h dont ce Wayne que le pompiste avait acclamé. Mais ils avaient atteint 159 km avec seulement 39 garçons de moins. C'est pas épatant ça, pensa Garati tandis que l'eau lui venait à la bouche en regardant McVry's presser tout ce qui restait de concentré de poulet dans le tube et le jeter une fois vide. Épatant, j'espère qu'ils vont tous tomber raides tout de suite. Un adolescent en jean fit la course avec une ménagère d'un certain âge pour le tube de McVry's qui avait cessé d'être un objet utile et entamait sa nouvelle carrière de souvenir. La ménagère était plus près mais le gosse plus rapide et il l'a bâti d'une demi-longueur. Merci, cria-t-il à McVry's en brandissant le tube pressé et tordu. Il retourna en courant auprès de ses camarades en le brandissant toujours. La ménagère lui jeta un sale oeil. « Tu ne manges rien ? » demanda McVry's. « Je m'oblige à attendre » répondit Garati. « À attendre quoi ? » « Neuf heures et demie. » McVry's le considéra d'un air réfléchi. « Ah, le vieux truc de l'autodiscipline. » Garati haussa les épaules prêt au retour du sarcasme mais McVry's continua simplement de le regarder. « Tu veux savoir ? » dit-il enfin. « Quoi ? » « Eh ben, si j'avais un dollar, rien qu'un dollar, attention, je crois que je le miserai sur toi, Garati. Je crois que tu as une chance de gagner ce truc. » Garati rit d'un air embarrassé. « Tu veux me flanquer la poisse ? » « La poisse ? » « Oui, comme quand on dit à un lanceur que sa balle sera perdue. » « C'est possible, » murmura McVry's et il leva ses mains devant lui. Elle tremblait très légèrement et il fronça les sourcils d'un air de concentration distraite. « Moi, j'espère que Barkovitch y passera bientôt. » « Pete ? » « Ouais. » « Si tu pouvais tout recommencer, si tu savais que tu arriverais aussi loin que ça et marcherais encore, est-ce que tu le ferais ? » McVry's laissa tomber ses mains et dévisagea Garati. « Tu rigoles ? C'est pas possible, tu rigoles. » « Non, je parle très sérieusement. » « Écouterais, je ne crois pas que je recommencerais, même si le commandant me collait son pistolet contre les joyeuses. » « C'est ce qui se rapproche le plus du suicide, cette connerie, sauf que le vrai suicide, c'est plus rapide. » « C'est vrai ? » dit Olson. « Très vrai ? » Il souriait d'un sourire de camp de concentration qui donna la chair de poule à Garati. Dix minutes plus tard, ils passèrent sous une immense banderole rouge et blanc proclamant « 100 miles. Félicitations de la chambre de commerce de Jefferson Plantation. Félicitations aux marcheurs du Century Club de cette année. » « J'ai un endroit où ils peuvent se le fourrer leur Century Club, » dit Collie Parker. « C'est long, c'est marron et le soleil n'y brille jamais. » Tout à coup, les quelques bouquets de sapins et de mélèzes qui bordaient la route disparurent, cachés par la première véritable foule qu'ils rencontraient. Une formidable ovation s'éleva, suivie d'une autre et d'une autre encore. On croyait entendre de grosses vagues s'écraser sur des rochers, des flashs crépitaires, éblouissants. La police de l'État formait un cordon pour contenir les spectateurs et des rubans de nylon orangé fluorescent étaient tendus sur les bas côtés. Un agent se débattait avec un petit garçon hurlant. Le gosse avait la figure sale et le nez morveux. Il agitait d'une main un fouet et de l'autre un carnet d'autographe. « Oh mince ! » cria Baker. « Mince alors, regardez-les, regardez-les tous ! » Collie Parker agitait la main et souriait, mais en s'approchant de lui, Garat-il l'entendit crier avec son accent nazillard du Middle West. « Heureux de vous voir, bande d'enfoirés ! » « Ça va, la mémé, vieille salope ? Ta gueule et mon cul, c'est du pareil au même. Salut les connards ! » Garati plaqua sa main sur sa bouche et fut pris de fou rire. Un homme au premier rang qui agitait une pancarte mal écrite portant le nom de Scram avait sa braguette ouverte, la fermeture à glissière cassée. Derrière lui, une grosse femme en tenue de plage jaune ridicule était serrée entre trois étudiants qui buvaient de la bière. « Tu vas piquer une crise de rire, mon Dieu ! Non, ne te laisse pas emporter ! » « Pense à Gribble et ne... Enfin, maîtrise-toi ! » Mais il n'y avait rien à faire. Le fou rire le gagnait et le secouait, l'étouffait, lui donnait des crampes et il marchait en fléchissant les genoux. Quelqu'un lui hurlait après, criait après lui, couvrant le rugissement de la foule. C'était McVry's. « Ré, ré, qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? » « Oh, ils sont marrants ! » répondit-il en pleurant de rire. « Pete, Pete, ils sont marrants ! Ils sont aussi marrants ! C'est simplement que... ils sont si drôles ! » Une petite fille, au visage fermé, en robe d'été sale, était assise par terre, la lèvre boudeuse et les sourcils froncés. Elle leur fit une horrible grimace quand ils passèrent. Garati faillissait crouler de rire et eut droit à un avertissement. C'était bizarre. Malgré tout ce vacarme, il entendait encore nettement les avertissements. « Je pourrais mourir, » se dit-il. « Mourir de rire, c'est ça qui serait marrant. » Collie continuait de sourire gaiement et agitait aimablement la main, mais en injuriant copieusement les spectateurs et les journalistes. Et c'était ça que Garati trouvait plus comique que tout. Il tomba à genoux et reçut encore un avertissement. Il riait toujours en petits aboiements saccadés avec des hoquets, tout ce que lui permettait ses poumons surmenés. « Il va dégueuler ! » cria quelqu'un dans la foule, dans un paroxysme de ravissement. « Regardez-le, Alice ! Il va dégueuler ! » « Garati ! Garati, nom de Dieu ! » glapissait McVryze. Il enlaça les épaules de Garati et lui accrocha sa main sous l'aisselle. Tant bien que mal, il parvint à le remettre sur ses pieds et Garati fit quelques pas chancelants. « Seigneur ! Ah, bon Dieu de bon Dieu ! » octa Garati. « Il me tue ! Je ne peux pas ! » Et il se remit à rire. Ses genoux plièrent. McVryze le remit debout d'une secousse. Le col de Garati se déchira. Ils reçurent tous les deux un avertissement. « C'est mon dernier ! » songea vaguement Garati. « Me voilà en route vers les pissenlits par la racine. Pardon, Jeanne. » « Allez, bougre de con, remue-toi ! Je ne peux pas te traîner ! » gronda McVryze. « Je ne peux pas ! Je ne peux plus respirer ! Je ne peux plus ! » McVryze le gifla à tout volé un rapide aller-retour. Puis il s'éloigna en pressant le pas sans se retourner. Le fou rire de Garati s'était calmé mais il avait le ventre en gélatine, les poumons vides et il n'arrivait pas à reprendre son souffle. Il titubait comme un ivrogne en haletant. Des taches noires dansaient devant ses yeux et une partie de son cerveau comprenait que la syncope n'était pas loin. Il s'en mêla les pieds et trébucha, faillit tomber mais réussit à garder son équilibre. « Si je tombe, je meurs, jamais je ne pourrai me relever. » Tout le monde le regardait, la foule l'observait. L'ovation s'était calmée et transformée en murmure étouffée, presque sensuelle. Ils attendaient tous de le voir tomber. Il marchait cependant en concentrant toute son attention sur la nécessité de poser un pied devant l'autre. Une fois, quand il était en cinquième, il avait lu une nouvelle d'un type qui s'appelait Ray Bradbury, une histoire à propos des badauds qui s'amassent autour du lieu d'accidents mortels et il disait que ces foules avaient tous le même visage, l'expression de gens qui ont l'air de savoir si les blessés vont vivre ou mourir. « Je vais vivre encore un peu, » leur dit Garati. « Je vais vivre. Je vais vivre un peu plus longtemps. » Il força ses pieds à se lever et à se poser à un rythme régulier dans sa tête. Il effaça tout le reste de sa pensée, même Jan. Il n'avait plus conscience de la chaleur ni de Collie Parker ni de Beagle d'Alessio. Il n'avait même plus conscience de la douleur sourde dans ses pieds ni de la raideur de ses jarrets. Une seule pensée résonnait dans sa tête comme un gros tambour, comme un battement de cœur. « Vis un peu plus longtemps, vis un peu plus longtemps, un peu plus longtemps, jusqu'à ce que les mots ne signifient plus rien. » Ce fut le bruit des fusils qui leur anima. Dans le silence de la foule, le bruit fut assourdissant et il entendit quelqu'un crier. « Maintenant, tu sais, » se dit-il, « tu vis assez longtemps pour entendre les fusils, assez longtemps pour t'entendre hurler. Mais un de ses pieds fit rouler un caillou et il sentit une douleur. Ce n'était pas lui qui avait été abattu, mais le numéro 64, un gentil garçon souriant appelé Frank Morgan. Il tirait Frank Morgan sur le côté de la route. Ses lunettes traînaient et rebondissaient sur la chaussée, encore accrochée à une oreille. Le verre gauche était brisé. Je ne suis pas mort, dit-il, et le choc fut comme une chaude vague bleue menaçant de retransformer ses jambes en coton. « Ouais, mais tu devrais l'être, » dit McVryse. « Tu l'as sauvé, » gronda Olson, comme une injure. « Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? » « Hein ? Pourquoi est-ce que t'as fait ça ? » « Moi, je le tuerais si je pouvais. » « Je te déteste. » « Tu vas mourir, McVryse, tu vas voir. Dieu va te frapper pour ce que tu as fait et tu vas mourir. Dieu va t'écraser comme une crotte de chien. » Sa voix était vide, morne. Garati croyait presque sentir sur lui l'odeur du linceul. Il plaqua ses mains sur sa bouche et gémit. La vérité, c'était que l'odeur du linceul était sur eux tous. « Va te faire foutre, » dit calmement McVryse. « Je paie mes dettes, c'est tout, » déclara-t-il en regardant Garati. « Nous sommes quittes, mon vieux. » Il s'éloigna sans se presser et ne fut bientôt plus qu'une autre chemise de couleur, plusieurs mètres devant. Garati retrouva son souffle, mais très lentement et pendant longtemps il sentit venir un point de côté, mais cela aussi passa. McVryse lui avait sauvé la vie. Il avait piqué une crise de nerfs, il avait été pris de fourrir et McVryse l'avait sauvé. « Nous sommes quittes, mon vieux. » « D'accord. » « Dieu le punira, » répéta Ancolson avec une mortelle certitude. « Dieu le frappera. » « Oh, ta gueule, ou je vais te frapper moi-même, » dit Abraham. La chaleur augmenta et de petites disputes éclatèrent comme des feux de brousse. Les énormes foules s'étaient un peu dissipées, comme ils sortaient du champ des caméras et des micros de la télévision, mais elle était toujours là, toujours agglutinée. La foule était venue maintenant et elle avait l'intention de rester. Ceux qui la composaient se fondaient en une masse anonyme, un seul visage de foule qui se reproduisait kilomètre après kilomètre. Ils peuplaient les pas de porte, les pelouses, les allées, les aires de pique-nique, les trottoirs des stations-services, dont les propriétaires entreprenants faisaient payer un droit d'entrée. Et dans la prochaine ville qu'ils traversèrent, ils envahissaient les deux côtés de la route et le parking du supermarché. Le visage de foule criait, acclamait, mais restait fondamentalement identique. La foule vorace regarda avidement Weeman s'accroupir et se soulager. Hommes, femmes et enfants, la foule était toujours la même et Garatis en la s'avite. Il voulait remercier McVrise, mais doutait qu'il veuille être remercié. Il le voyait devant lui, marchant derrière Barkovitch. McVrise regardait fixement la nuque de Barkovitch. 9h30 arrivèrent et passèrent. La foule semblait intensifier la chaleur et Garatis déboutonna sa chemise jusqu'à la ceinture. Il se demandait si Bigel d'Alessio avait su qu'il allait prendre son ticket. Il supposa que même s'il l'avait su, cela n'aurait rien changé pour lui. La route descendit en pente raide et la foule se clairsema quelque peu alors qu'il franchissait quatre voies de chemin de fer est-ouest dont les rails brûlants scintillaient au soleil sur leur lit de scorrise. Quand ils remontèrent et passèrent sur un pont de bois, Garatis aperçut une autre forêt devant eux. Le vent frais sur sa peau en sueur le fit frissonner. Scram éternua trois fois bruyamment. « Je crois bien que j'ai attrapé un rhume ! » s'exclama-t-il. « Ça va te ratatiner ! » dit Personne. « Je crois que si je m'enrhumais, je me coucherais tranquillement pour mourir. Voilà toute l'énergie qui me reste. » « Couche-toi et meurs tout de suite ! » cria Barkovitch, économiste de l'énergie. « Oh, ta gueule et marche, tueur ! » dit immédiatement McVry's. Barkovitch se retourna vers lui. « Tu vas me foutre la paix, McVry's ? Va marcher ailleurs ! » « La route est à tout le monde, je marche où ça me plaît ! » Barkovitch se racla la gorge, cracha et se désintéressa de lui. Garati ouvrit une de ses poches et commença enfin à manger du fromage blanc sur des biscuits salés. À la première bouchée, son estomac gronda aigrement et il dut faire un effort de volonté pour ne pas tout dévorer. Il pressa dans sa bouche un tube de concentré de rose bif et avala posément. Il l'arrosa d'un peu d'eau et s'entint là. Ils longèrent une scierie dont les ouvriers étaient juchés sur des piles de planches, se profilant sur le ciel comme des indiens et les saluaient de la main. Puis ils se retrouvèrent sous bois et le silence parut les écraser. Ce n'était pas un silence total, naturellement. les marcheurs parlaient, le half-track grondait, quelqu'un lâcha un paix, quelqu'un rit, quelqu'un derrière Garati poussa un petit gémissement désespéré. Les bas-côtés étaient encore pleins de spectateurs mais la grande foule du Sanctuary Club avait disparu et par contraste tout paraissait silencieux. Des oiseaux chantaient, de temps en temps une brise vagabonde faisait oublier la chaleur en soupirant dans les arbres comme une âme en peine. Un écureuil se figea sur une haute branche, la queue en panache, les yeux brillants et attentifs, une noix serrée entre ses pattes de devant. Il leur adressa un petit cri puis monta encore plus haut et disparut. Un avion bourdonnait au loin comme une mouche géante. Garati avait l'impression que personne ne voulait lui parler, qu'on le mettait en quarantaine. Mike Vries marchait toujours sur les talons de Barkovitch, Pearson et Baker parlaient d'échec, Abraham mangeait bruyamment, s'essuyant les mains sur sa chemise, Parker échangeait des filles avec Weeman et Olson, mais il ne voulait même pas regarder Olson qui semblait accuser tout le monde de sa mort imminente. Alors, il laissa le groupe le distancer un peu, très prudemment, petit à petit, en prenant garde d'oublier ses trois avertissements jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur de Stebbins. Le pantalon violet était maintenant couvert de poussière, il y avait de grands demi-cercles de sueur sous les bras de la chemise bleue. Stebbins était tout ce qu'on voulait, mais pas Superman. Il levint un moment les yeux vers Garati, un point d'interrogation sur sa figure maigre, puis il contempla de nouveau la route. Ses vertèbres cervicales étaient très proéminentes. « Comment ça se fait qu'il n'y a plus de monde ? » demanda Garati en hésitant. « Pour nous voir, je veux dire. Il crut un instant que Stebbins n'allait pas lui répondre, mais finalement, il redressa la tête, releva ses cheveux sur son front et dit « Oh, il y en aura. Attends un peu. Ils seront assis sur les toits, sur trois rangs pour te regarder. » « Mais il paraît qu'il y a des milliards de dollars misés là-dessus, dit Garati. Il me semble qu'il devrait être aligné sur trois rangs tout le long du chemin et qu'il y aurait la télé. « Oh, c'est déconseillé, » dit Stebbins. « Pourquoi ? » demanda Garati. « Et pourquoi me le demander à moi ? » « Parce que tu le sais, » s'exclama Garati, exaspéré. « Et comment toi, tu le sais ? » demanda Stebbins. « Oh, bon Dieu, des fois tu me rappelles le millepattes d'Alice au Pays des Merveilles. Ça ne t'arrive jamais de parler simplement ? » « Et combien de temps est-ce que tu durerais avec des gens qui crient après toi des deux côtés ? » demanda Stebbins. « Rien que l'odeur corporelle suffirait à te rendre fou au bout d'un moment. Ce serait comme si on marchait sur 500 kilomètres dans Times Square à New York la nuit du premier de l'an. » « Mais on leur permet quand même de regarder, non ? Il y en a qui disent qu'il y a une foule énorme à partir d'Old Town, » dit Garati. « Et d'abord, je ne suis pas le millepattes, » dit Stebbins avec un petit sourire secret. « Je serais plutôt du genre du lapin blanc, tu ne crois pas ? » « Sauf que j'ai laissé ma montre en or à la maison et que personne ne m'a invité à prendre le thé. Du moins, personne n'a ma connaissance. C'est peut-être ce que je vais demander si je gagne. Quand ils me demanderont ce que je veux comme prix, je dirais, eh bien, j'aimerais être invité à prendre le thé. » « Oh, merde ! » dit Garati. Stebbins sourit plus gravement, mais ce n'était encore qu'une gymnastique des lèvres. « Ouais, à partir d'Old Town ou des environs, les restrictions seront levées, » reprit Stebbins. Arrivé là, plus personne ne pense à des choses aussi terre-à-terre que les odeurs corporelles. Et puis, il y a la couverture constante depuis Augusta, la longue marche et le sport national, après tout. « Alors, pourquoi pas ici, alors ? » demanda Garati. « Oh, c'est trop tôt, » dit Stebbins, beaucoup trop tôt. De nouvelles détonations claquèrent au-delà du virage suivant, effrayant un faisant qui prit son envol d'un fourré dans un jaillissement de plumes dorées battantes. Garati et Stebbins passèrent le virage, mais le sac à cadavres était déjà refermé, du travail rapide. Ils ne surent pas qui c'était. « On arrive à un certain point, dit Stebbins, où la foule n'a plus d'importance, qu'elle représente un encouragement ou un inconvénient. Elle cesse d'exister, comme un homme sur l'échafaud, je crois. On se dissocie de la foule. » « Je crois que je comprends ça, » murmura Garati, un peu intimidé. « Si tu le comprenais, tu n'aurais pas piqué ta crise de fou rire, là-bas, et tu n'aurais pas eu besoin de ton copain pour te sauver le cul. Tu finiras bien par comprendre. » « Et jusqu'où faut-il aller pour se dissocier ? » demanda Garati. « Alors ça, c'est un truc que tu dois découvrir toi-même. Sonder les profondeurs insondables de Garati. On dirait presque une affiche de voyage, non ? Tu t'enfonces jusqu'à ce que tu trouves le fond, et puis tu creuses dans le lit de l'abîme. Et finalement, tu arrives au fond du fond, et tu crèves. C'est mon idée, quoi. Et voyons un peu la tienne. » Mais Garati ne dit rien. Pour le moment, il n'avait pas d'idée. La marche continuait. La chaleur continuait. Le soleil était suspendu juste au-dessus de la cime des arbres entre lesquels passait la route. Leurs ombres ressemblaient à des nains trapus. Vers dix heures, un des soldats disparut par la trappe du Alftrak et reparu avec une longue perche. Les deux tiers supérieurs étaient enveloppés d'une étoffe. Il ferma la trappe et planta le pied de la perche dans une fente du métal. Puis il glissa une main sous le tissu et fit quelque chose, tâtona sur quelque chose, probablement un bouton, et un grand parasol beige se déploya. Il couvrit de son ombre presque tout le véhicule. Les deux autres soldats actuellement de service et lui s'assirent ailleurs dans l'ombre du parasol. « Bande de pourris ! » cria quelqu'un. « Mon prix, ça va être votre castration publique ! » Les soldats ne parurent pas précisément frappés de terreur par cette suggestion. Ils continuèrent d'observer les marcheurs de leurs yeux mornes en consultant de temps en temps leur pupitre informatique. « Ils doivent probablement passer ça sur leur femme, dit Garati quand c'est fini. » « Oh, j'en suis sûr ! » affirma Stibbins et il rit. Garati n'avait plus envie de marcher avec Stibbins, pas pour le moment. Stibbins le mettait mal à l'aise. Il ne le supportait qu'à petite dose. Il pressa le pas, laissant Stibbins de nouveau seul. 10h02. Dans 23 minutes, il se débarrasserait d'un avertissement, mais pour l'instant, il marchait encore avec Troyes. Cela lui faisait moins peur qu'il ne l'aurait cru. Il y avait toujours l'inébranlable certitude aveugle que cet organisme Ray Garati ne pouvait pas mourir. Les autres, oui, ils étaient défigurants dans le film de sa vie, mais pas Ray Garati, la vedette de ce film-fleuve. « The Ray Garati Story ». Il finirait peut-être par en comprendre la non-vérité émotionnellement et intellectuellement. C'était peut-être cela, le fond du fond dont parlait Stibbins et ça faisait froid dans le dos. Sans s'en apercevoir, il venait de traverser les trois quarts du peloton. Il se retrouvait derrière McVry. Ils étaient trois, en fil, recrues de fatigue, Barkovitch en tête, l'air toujours fanfaron mais s'écaillant un peu sur les bords, McVry, tête basse, point à demi-crispé, boitant un peu du pied gauche, et à l'arrière-garde, la vedette de la Ray Garati Story en personne. « Et quelle tête est-ce que j'ai ? » se demanda-t-il. Il se passa une main sur la joue et écouta chrisser sa barbe naissante. Il ne devait pas avoir l'air tellement gaillard non plus. Il marcha encore un peu plus vite jusqu'à être à côté de McVry, qui lui jeta un coup d'œil et se remit à affixer Barkovitch. Il avait les yeux sombres, une expression difficile à interpréter. Ils gravirent une petite côte abrupte et vaguement ensoleillée et franchir un autre pont. Un quart d'heure s'écoula, vingt minutes. McVry ne disait rien. Garati s'éclaircit la gorge deux fois, mais sans parler. Il se dit que plus on restait longtemps sans parler, plus il était difficile de rompre le silence. McVry était peut-être vexé de l'avoir sauvé maintenant. McVry s'en repentait peut-être. Cette idée crispa l'estomac vide de Garati. Tout ça, c'était sans espoir, stupide et sans utilité, surtout, tellement inutile que c'en était pitoyable. Il ouvrit la bouche pour le dire, mais avant qu'il en ait le temps, McVry se parla. Tout va bien. Au son de sa voix, Barkovitch sursauta et McVry ajouta. Pas pour toi, tueur. Rien n'ira jamais bien pour toi. Continue de marcher. Mange ma viande, gronda Barkovitch. Probable que je t'ai causé des ennuis, chuchota Garati. Non, je te l'ai dit, nous sommes quittes, répondit McVry. Par contre, je ne recommencerai pas. Je tiens à ce que tu le saches. Oh, je comprends, dit Garati. Je voulais simplement... Ne me faites pas de mal, hurla un garçon. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. C'était un rouquin avec sa chemise écossaise nouée autour de la taille. Il s'était arrêté au milieu de la route et il pleurait. Il reçut un premier avertissement. Sur ce, il s'élança en courant vers le halftrack, ses larmes creusant des rigoles dans la poussière collée par la sueur sur sa figure, ses cheveux roux flamboyant au soleil. Non, je ne peux pas, s'il vous plaît, ma mère. Je ne peux pas, non, plus, fini, mes pieds. Il essaya d'escalader le véhicule et un des soldats abattit sur ses mains la crosse de son fusil. Le gosse poussa un cri et tomba. Il poussa un nouveau hurlement sur une note incroyablement aiguë qui semblait être assez forte pour briser du verre et ce qu'il criait, c'était « Mes pieds ! » « Dieu de Dieu ! » murmura Garati. « Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ? » Les cris ne cessaient pas. « Je ne crois pas qu'il le puisse, » dit posément McVry's. La hachenille lui est passée sur les jambes. Garati regarda et sentit son estomac se révulser et lui sauter à la gorge. C'était vrai. Pas étonnant que le petit rouquin hurle à propos de ses pieds. Ils avaient disparu. « Avertissement ! » « Avertissement ! » Numéro 38. « Mes pieds ! » « Je veux rentrer à la maison, » dit tout bas quelqu'un derrière Garati. « Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que je voudrais rentrer à la maison ? » Une minute plus tard, la tête du rouquin fut emportée. « Je vais voir ma petite amie à Freeport, » dit très rapidement Garati. « Et je n'aurai plus d'avertissement et je vais l'embrasser. Dieu qu'elle me manque ! » « Dieu, Jésus ! T'as vu ses jambes ? » Il lui donnait encore des avertissements, Pete, comme s'il pensait qu'il allait se lever et marcher. « Un autre gasson s'en est allé à cette cité d'agents seigneurs, » Antonin Barkovitch. « Oh, ta gueule, tueur ! » dit distraitement McVryse. « Et elle est jolie, Ray, ta moume ? » « Oh oui, elle est belle et je l'aime ! » McVryse sourit. « Et tu vas l'épouser ? » « Ah oui, et nous serons monsieur et madame tout le monde, » répondit Garati. « Quatre gosses et un chien. Mais ses jambes, t'as vu ? Ils n'avaient plus de jambes et ils lui ont passé dessus. Ils ne peuvent pas écraser un type, c'est pas dans le règlement. Quelqu'un devrait signaler ça. Tu dis quatre gosses, ça fait deux garçons et deux filles, c'est ça que vous aurez ? » lui demanda McVryse. « Oh oui, oui, elle est belle, à ce que je regrette d'avoir. Et le premier gosse s'appellera Ray Junior et le chien aura une écuelle à son nom, hein ? » demanda McVryse. Garati releva lentement la tête, comme un boxeur sonné. « Est-ce que tu te fous de moi ou quoi ? » demanda Garati. « Non ! » s'exclama Barkovitch. « Il te chie dessus et tâche de ne pas l'oublier. Moi, je danserai pour toi sur ta tombe. T'en fais pas. » « Oh, ta gueule, tueur ! » dit McVryse. « Non, je ne me moque pas de toi, Ray. Mais viens, écartons-nous de ce tueur. » « Dans le cul ! » glapit Barkovitch. « Alors elle t'aime, ta môme, ta djannes ? » demanda McVryse. « Oui, je crois ! » dit Garati. McVryse secoua lentement la tête. « Ouais, toutes ces conneries romantiques, c'est vrai, tu sais. Du moins, pour certaines personnes, pendant un petit moment. Ça l'a été pour moi. J'étais comme toi. Et tu veux toujours savoir l'histoire de ma cicatrice ? » Ils débouchèrent d'un virage et toute une caravane d'enfants poussa des cris en agitant les bras. « Oui ? » répondit Garati. « Et pourquoi ? » demanda McVryse. « Je veux t'aider. » McVryse baissa les yeux sur son pied gauche. « Il me fait mal, » dit-il. « Je ne peux plus remuer les orteils. J'ai le cou raide et mal dans les reins. Mais ma souris, à moi, était une garce, » Garati. « Je me suis engagé dans ce merdier de longue marche, comme, dans le temps, les types s'engageaient dans la Légion étrangère. Comme disait le grand poète du rock'n'roll, je lui ai donné mon cœur. Elle l'a déchiré et tout le monde s'en est foutu comme d'un paix de lapin. » Garati ne dit rien. Il était dix heures et demie. Freeport était encore loin. « Elle s'appelait Priscilla, » reprit McVryse. « Tu te crois, fleur bleue ? » « Mon vieux, moi, j'étais mieux zotis et éclair de lune. » Je lui baisais le bout des doigts, je te jure, même que je me suis mis à lui lire du Kitz derrière chez elle quand le vent soufflait du bon côté. Son vieux avait des vaches et l'odeur des bouses se marie d'une manière plutôt bizarre pour parler le plus délicatement possible avec les poèmes de John Kitz. « J'aurais peut-être dû lui lire du Swinburne quand le vent soufflait du mauvais côté, » dit-il en riant. « Tu fais injure à tes sentiments, » dit Garati. « Allez, c'est toi qui te fais des illusions, Ray. Note que ça n'a pas d'importance. Tout ce qu'on se rappelle, c'est le grand amour. Pas tous les soirs où on est rentré chez soi se secouer la viande après avoir susurré de tendre petit rien dans le rose coquillage de son oreille. « Oui, ben, arrange-toi avec tes souvenirs. Moi, je m'arrange avec les miens, » dit Garati. McVryse fait mine de ne pas entendre. « Ces trucs-là, ça ne supporte même pas le poids de la conversation. Salinger, John Knolls, tiens, même James Kirkwood et ce mec, Don Braids, ils ont détruit ce que c'est que d'être un adolescent, » Garati. « Si tu es un garçon de 16 ans, tu ne peux plus confier les souffrances de l'amour adolescent à personne. T'as juste l'air d'un connard de Ron Howard avec sa pin sous le bras. » McVryse rit un peu nerveusement. Garati ne comprenait rien à ce qu'il racontait. Il était en sécurité dans son amour pour John. Il n'en avait pas du tout honte. Leurs pieds traînaient sur la chaussée. Garati sentait branler son talon droit. Bientôt, les clous se détacheraient et il abandonnerait son talon comme une peau morte. Derrière eux, Scrum eut une quinte de tout. C'était la marche, le souci de Garati, pas tous ses discours sur l'amour romantique. « Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, » dit McVryse, comme s'il lisait dans sa pensée. « La cicatrice. C'était l'été dernier. Nous voulions tous les deux fiches le camp de chez nous, de chez nos parents, quitter l'odeur de toute cette bouse de vache pour que le grand amour fleurisse et s'épanouisse. Et nous nous sommes bientôt retrouvés en train de travailler dans une fabrique de pyjamas du New Jersey. Qu'est-ce que tu dis de ça, Garati ? Une fabrique de pyjamas dans le New Jersey. Nous avions des appartements séparés à Newark, une ville épatante, Newark. N'importe quel jour, on peut y sentir toute la bouse de vache de New York. Nos parents ont râlé un moment, mais avec deux appartements séparés et un bon emploi, ils ne l'ont pas trop ramené. Moi, j'étais avec deux copains et il y avait trois filles avec Pris. Nous étions partis le 3 juin dans ma bagnole et nous nous étions arrêtés en chemin dans un motel pour nous débarrasser du problème de virginité. Je me faisais l'effet d'un violeur. Elle n'avait pas vraiment envie de baiser mais elle voulait me faire plaisir. C'était le Shady Nook Motel. Et puis, ça a été Newark où on respirait la bouse de vache mais c'était bien vu que c'était de la bouse différente. Je l'ai déposé à son appartement et puis je suis allé au mien. Le lundi suivant, nous avons débuté à l'usine Plymouth Sleepwear. Ce n'était pas comme au cinéma, Garati. Ça sentait le tissu neuf et mon contre-maître était une ordure. Pendant la pause déjeuner, nous chassions les rats sous les sacs. Mais ça m'était égal parce que c'était l'amour. Tu piges, c'était l'amour. Il cracha dans la poussière, bu à son bidon et en réclama un autre. Il grimpait maintenant le long d'une côte en lacets et son récit se poursuivait par bribes saccadées hors d'haleine. Pris était au rez-de-chaussée, reprit-il, la vitrine pour les imbéciles de touristes qui n'avaient rien de mieux à faire que de suivre la visite guidée de la boîte qui fabriquait leurs piges. C'était chouette là où était Pris. De jolis murs pastels, de la belle machinerie moderne, l'air conditionné. Pris cousait des boutons de 7h du matin à 3h de l'après-midi. Tu te rends compte, il y a des types dans tout le pays qui portent des piges aux boutons cousus par Priscila. Il y a quoi de réchauffer le cœur le plus froid, non ? Moi, j'étais au 4ème. J'étais en sacheur. En bas, au sous-sol, on teignait le textile brut, tu vois, et on l'envoyait au 4ème par des tubes à air chaud. Il y avait une sonnerie et quand tout un tas était fini, moi, j'ouvrais ma cuve et je trouvais toute cette chier de textile en vrac de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je sortais ça à la fourche, je le fourrais dans des sacs de 100 kilos et je les accrochais à une chaîne de transmission qui les mettait en grande pile pour la machine à trier. On séparait tout ça, les machines à tisser et tissaient, d'autres types coupaient le tissu et cousaient les pyjamas et puis en bas, dans le joli rez-de-chaussée pastel, Pris mettait les boutons pendant que les cons de touristes la regardaient, elle et les autres filles à travers la vitre comme les gens nous regardent maintenant. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Garati ? Oui, mais la cicatrice, rappela Garati. Ah oui, je m'en écarte toujours, hein ? McVryze s'épongea le front et déboutonna sa chemise alors qu'ils atteignaient le haut de la côte. Une forêt moutonnait devant eux jusqu'à l'horizon hérissé de montagne. Elle rencontrait le ciel comme des pièces de puzzle s'y emboîtant. À une quinzaine de kilomètres, presque perdus dans la brume de chaleur, une tour d'incendie dépassait de la verdure. La route s'y détachait comme un long serpent gris. Au début, la joie et la béatitude, reprit McVryze. C'était Kidsville du matin au soir. Je l'ai baisé encore trois fois, tout ça dans un drive-in, avec l'odeur de bouse de vache du pâturage voisin. Et je n'arrivais jamais à faire tomber de mes cheveux tous ces fils de textile qui s'y emmêlaient malgré tous les shampoings. Mais le pire, c'était qu'elle s'éloignait de moi, qu'elle me dépassait. Je l'aimais, je l'aimais vraiment. Je le savais et il n'y avait plus moyen qu'elle comprenne. Je ne pouvais même plus le lui prouver en baisant. Il y avait toujours cette odeur de bouse. Parce que tu comprends, Garati, le hic, c'était qu'à l'usine, on travaillait aux pièces. Ça veut dire qu'on avait un salaire de misère, mais un pourcentage sur tout ce que nous faisions au-delà d'un certain minimum. Et je n'étais pas un très bon dans sa chair. Je me faisais dans les 23 sacs par jour, mais la moyenne, c'était 30. Et les copains ne m'avaient pas à la bonne parce que je leur sabotais le boulot. Arlan, à la teinture, ne pouvait pas faire de prime parce que j'embouteillais son tuyau pneumatique avec mes cuves pleines. Ralph Autry n'arrivait pas à faire assez de boulot parce que je ne lui balançais pas les sacs assez vite. C'était moche. Et il s'arrangeait bien pour que ce soit moche. Tu comprends ? Mouais, fit Garati. Il s'essuya le cou d'un revers de la main et puis il frotta sa main sur son pantalon. Elle laissa une traînée foncée. Pendant ce temps, en bas, au bouton, Pris boulonnait dur. Il y avait des nuits, elle ne parlait que de ses copines et c'était toujours la même chanson. Combien celles-ci gagnaient, combien celles-là gagnaient et plus que tout, combien elle gagnait, elle. Et elle se faisait un paquet. Et c'est comme ça que j'ai découvert comme c'est amusant d'être en concurrence avec la fille que tu veux épouser. A la fin de la semaine, je rentrais chez moi avec un chèque de 64 dollars et je me collais de la lotion sur mes ampoules. Elle, elle se faisait dans les 90 par semaine et elle les planquait aussi vite qu'elle pouvait courir à la banque. Et quand je suggérais qu'on aille dans une boîte ou quelque part en payant chacun sa part, on aurait cru que je suggérais un crime rituel. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de la baiser. J'aimerais dire que j'ai arrêté de coucher avec elle, ce serait plus plaisant, mais nous n'avons jamais eu un lit à nous. Je ne pouvais pas l'emmener chez moi, il y avait toujours au moins 16 gars qui éclusaient de la bière. Chez elle, il y avait aussi toujours du monde. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Je n'avais pas les moyens de payer encore une chambre de motel et je n'allais certainement pas proposer qu'on partage les frais pour ça, alors que ça résumait à baisoté à l'arrière de la bagnole. Je voyais bien qu'elle s'en dégoûtait et comme je le savais et comme j'avais commencé à la détester tout en l'aimant encore, je lui ai demandé de m'épouser là, sur le champ. Elle s'est mise à se tortiller, à demander à réfléchir, à traîner, mais je l'ai obligée à répondre oui ou non. Et c'était non ? demanda Garati. Oui, bien sûr que c'était non. Pete, nous n'en avons pas les moyens, qu'elle disait. Que dirait maman, Pete ? Nous devons attendre et patati, et patata, Pete ceci, Pete cela. Et bien sûr, la véritable raison, c'était son argent, l'argent qu'elle gagnait en cousant des boutons. Ma foi, t'as été pougrement gonflé de la demander, dit Garati. Oui, bien sûr que j'ai été gonflé, cria rageusement McVry's. Je le sais bien. Je voulais qu'elle se rende bien compte qu'elle était une petite salope cupide et égoïste parce qu'elle me faisait bien sentir que j'étais un raté. Sa main se glissa vers la cicatrice. Seulement, elle n'avait pas besoin de me faire sentir que j'étais un raté parce que j'étais un raté. Je n'avais rien de particulier à mon actif à part une bite pour lui rentrer dedans et ça ne l'intéressait même pas. Des coups de feu claquèrent derrière eux. « Olson ? » demanda McVry's. « Non, il est toujours là, dit Garati. Ah. Alors, la cicatrice, rappela Garati. Oh, qu'est-ce que tu peux être casse-couille ? » dit McVry's. « Tu m'as sauvé la vie, hein ? » « Ouais, ouais, merde. Alors, la cicatrice ? » « Je me suis bagarré, dit finalement McVry's après un long silence. Avec Ralph, le gars du tri. Il m'a poché les deux yeux et m'a dit que je ferais mieux de me barrer, sans quoi il me casserait aussi les bras. Je suis passé chercher ma paye et j'ai dit ce soir-là à Pris que j'avais laissé tomber. Elle voyait bien la gueule que j'avais, elle comprenait. Elle a dit que c'était probablement le mieux. Je lui ai dit que je rentrais à la maison et je lui ai demandé de venir. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas. Je lui ai dit qu'elle n'était rien qu'une esclave de ces foutus boutons et que j'aurais mieux aimé ne jamais la connaître. Il y avait tout ce poison en moi, Garati. Je lui ai dit qu'elle était une conne, une garce sans cœur qui ne voyait pas plus loin que ce putain de carnet tchèque qu'elle trimballait partout dans son sac. Rien de ce que je disais n'était juste mais il y avait quand même du vrai, probable. Nous étions chez elle. C'était la première fois que j'y allais et toutes ses copines étaient sorties. Elles étaient au cinéma. J'ai essayé de l'entraîner au lit mais elle m'a ouvert la figure avec un coupe-papier. C'était un coupe-papier gag, un souvenir qu'un copain lui avait envoyé d'Angleterre. Il y avait l'ours Paddington dessus. Elle m'a poignardé comme si je voulais la violer, comme si j'étais un microbe qui allait la contaminer. Est-ce que je me fais bien comprendre, vrai ? Oui, oui, je comprends, dit Garati. Un peu plus haut, un grand break blanc avec les mots White News Mobile inscrit sur les flancs et égaré sur le bas-côté. Alors qu'ils approchaient, un chauve en costume luisant se mit à les filmer avec une grosse caméra d'actualité. Pearson, Abraham et Jensen se serrèrent aussitôt le bas-ventre de la main gauche et firent un pied de nez de la droite. Ce petit numéro avait une telle précision de Rocket Girls que Garati en fut estomaqué. « J'ai pleuré, » dit McVrys, « j'ai pleuré comme un bébé. Je suis tombé à genoux et je me suis cramponné à sa jupe et je l'ai supplié de me pardonner et mon sang dégoulinait. C'était vraiment une scène dégoûtante, Garati. Elle a eu un haut-le-cœur, elle a couru à la salle de bain et elle a dégueulé. Je l'entendais dégueulé et quand elle est revenue, elle ramenait une serviette pour ma figure. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais me revoir et elle pleurait aussi. Elle m'a demandé pourquoi je lui avais fait ça, pourquoi je lui avais fait mal comme ça. Elle disait que je n'avais pas le droit et j'étais là, avec ma figure coupée en deux et c'est elle qui me demandait pourquoi je lui faisais mal, moi. « Ouais, bizarre, » dit Garati. Alors je suis parti avec la serviette sur la figure. On m'a fait douze points de suture et voilà toute l'histoire de la fabuleuse cicatrice. Alors, t'es content ? « Et tu ne l'as plus revue ? » demanda Garati. « Non, » répondit-il, « et je n'en ai pas tellement envie. Elle me paraît très petite maintenant, très loin. Pris, à ce moment de ma vie, ce n'est qu'un vague point à l'horizon. Elle est réellement dinguerée, pas bien dans sa tête. Quelque chose, sa mère peut-être, sa mère buvait, quelque chose l'avait bloquée sur l'argent. Une avare intégrale, elle était. Mais il paraît que la distance donne de la perspective. Hier matin, Pris était encore très importante pour moi. Maintenant, elle n'est plus rien. Cette histoire que je viens de te raconter, je croyais que ça me ferait mal, mais ça ne m'a pas fait mal. Et d'abord, je doute que tout ce merdier ait quelque chose à voir avec ma raison d'être ici. C'était un prétexte commode que je me suis inventé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda Garati. « Et toi, pourquoi est-ce que t'es ici, Garati ? » « Je ne sais pas, » répondit-il. Sa voix était mécanique, celle d'une poupée. Bigel d'Alessio n'avait pas vu venir la balle de baseball. Ses yeux n'étaient pas d'aplomb. Il ne percevait pas bien la profondeur. Elle l'avait frappée en plein front et l'avait marquée de sa couture. Et plus tard, ou avant, tout son passé devenu comme fluide se mélangeait, il avait flanqué à un coup du canon de son fusil à air comprimé sur la bouche de son meilleur ami. Il avait peut-être une cicatrice comme McVry's, Jimmy. Jimmy et lui avaient joué au docteur. « Tu ne sais pas, » dit McVry's. « Tu meurs et tu ne sais pas pourquoi. » « Ça n'a pas d'importance une fois qu'on est mort, » dit Garati. « Oui, ça se peut. Mais il y a une chose que tu devrais savoir, Ray, pour que tout ça ne soit pas aussi futile. « Ben, quoi donc ? » demanda Garati. « Eh bien, que tu t'es fait avoir, » dit McVry's. « Comment, tu ne le savais pas, Ray ? Tu ne le savais vraiment pas ? » « Tu ne le savais pas,» « Tu ne le savais pas, » «組 plutôt n'a pas seulement... »